7 proverbes, thèmes, contrats 1. Suis l'usage à défaut de contrats et de lois. Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'il est préférable de suivre les coutumes et les traditions en l'absence de contrats écrits ou de lois spécifiques. En d'autres termes, lorsque les règles formelles ne sont pas claires, il est recommandé de se conformer aux pratiques habituelles et acceptées par la société. Cela souligne l'importance du respect des normes sociales et des conventions établies pour guider nos actions en l'absence de directives précises. 2. Le contrat de mariage porte son testament Proverbe français Ce proverbe français signifie que le mariage, en tant qu'engagement sérieux et durable, contient en lui-même les prémices de ce qui pourrait arriver à l'avenir, y compris la séparation ou le divorce. En d'autres termes, les décisions prises au moment du mariage peuvent avoir des conséquences sur le futur de la relation. Cela met en lumière l'importance de réfléchir attentivement avant de s'engager dans une relation conjugale, car les choix faits au départ peuvent influencer la suite des événements. Pour les honnêtes gens, parole vaut contrat Proverbe italien Ce proverbe italien signifie que pour les personnes honnêtes et dignes de confiance, leur parole a autant de valeur et d'engagement qu'un contrat écrit. En d'autres termes, lorsque quelqu'un dit quelque chose de manière sincère et authentique, cela doit être pris au sérieux et respecté comme un engagement solennel. Cela souligne l'importance de la parole donnée et de la confiance mutuelle dans les relations interpersonnelles. 4. Jamais contrat pour la moisson, après la Saint-Jean, ne seront Proverbe droit rural Ce proverbe « Jamais contrat pour la moisson, après la Saint-Jean, ne seront » signifie que les accords ou contrats conclus pour la récolte ou la moisson avant la fête de la Saint-Jean, qui a lieu le 24 juin, sont généralement respectés et ne sont pas rompus. Cela souligne l'importance de la fiabilité et du respect des engagements pris dans le domaine du droit rural et de l'agriculture. 5. Tous les contrats se font par vouloir et pouvoir Proverbe droit civil Ce proverbe en droit civil signifie que pour qu'un contrat soit valable, il faut que les parties impliquées aient à la fois la volonté et la capacité de le conclure. En d'autres termes, pour qu'un contrat soit légalement contraignant, il est nécessaire que les parties aient exprimé leur consentement librement et qu'elles aient la capacité juridique de s'engager dans ce contrat. Ainsi, la volonté et la capacité sont des éléments essentiels pour la validité d'un contrat en droit civil. 6. Contre le droit commun, tout contrat est sans force Proverbe droit civil Ce proverbe en droit civil signifie que tout contrat qui va à l'encontre des règles établies par le droit commun n'a pas de validité juridique. En d'autres termes, un contrat qui contredit les lois ou les principes fondamentaux établis dans la société n'a pas de valeur légale et ne peut pas être appliqué. Il souligne l'importance du respect des lois et des normes en vigueur dans une société pour garantir la validité et l'applicabilité des contrats. 7. Nouveau contrat vaut mieux que contrat déchiré Proverbe droit civil Ce proverbe, nouveau contrat vaut mieux que contrat déchiré, signifie qu'il est souvent préférable de créer un nouvel accord ou une nouvelle entente plutôt que de continuer à s'accrocher à un contrat ou une relation qui est déjà endommagée ou rompue. En d'autres termes, il vaut mieux repartir sur de bonnes bases avec un nouveau contrat plutôt que de tenter de réparer quelque chose qui est irrémédiablement endommagé. Cela souligne l'importance de savoir quand il est temps de tourner la page et de commencer quelque chose de nouveau. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.